Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça plane pour moi. Aujourd'hui, consacré aux cartes VAC pour Visual Approach Charts pour les cartes donc de vol à vue. Pour ce faire, nous allons sur le site SIA Aviation Civile qui est la référence aéronautique où tous les documents s'y trouvent. Il est régi par le service de la DGSA, donc de la Direction Générale de l'Aviation Civile et nous permet de trouver tous les documents que nous avons besoin. Les cartes IFR pour les vols aux instruments et d'autres cartes comme les vols des zones militaires, etc. Ces cartes sont aussi trouvables sur les logiciels de navigation utilisables sur téléphone portable ou tablette. Moi, j'utilise particulièrement le logiciel SDVFR. Alors, aujourd'hui, ce que je propose de faire, c'est un vol sur un aéroport que nous avons déjà utilisé, qui est l'aéroport Cane-Mandelieu, LFMD. Et nous allons donc nous mettre à la recherche de sa carte. Pour ce faire, nous allons aller sur l'Atlas VAC France. Je clique ici. Nous allons cliquer sur VAC Aérodrome. Nous voici. Nous allons mettre le code OACI. LFMD. Voilà, il nous souligne au Cane-Mandelieu. Nous n'avons qu'à faire OK. Et à partir de là, une fenêtre va s'ouvrir. Alors, comme je l'ai déjà ouverte, nous allons directement nous y rendre. Nous voici donc sur la carte VAC, pour Visual Approach Charts, ou approche à vue, de l'aéroport LFMD Cane-Mandelieu. Je vais dézoomer légèrement. Voici. Donc, c'est une carte remplie de différents détails. Et donnant différentes informations. que nous allons détailler très rapidement. Sur la première page, nous voyons différentes informations. Sa date de publication. Son nom, Cane-Mandelieu. Cane est en gras parce que c'est le nom que nous allons utiliser à la radio. LFMD, ici, le code OACI. Son altitude, 14 pieds, l'altitude du plus haut point de l'aéroport. Son altitude de pression, un hectopascal. Sa altitude, sa longitude, sa variation magnétique. On voit qu'il accueille aussi bien l'aviation légère et les hélicoptères. La fréquence de la TIS. La TIS, c'est tout ce qui concerne les informations météo. Et diverses autres informations dont nous aurions besoin pour pouvoir assurer notre décollage ou atterrissage au niveau de l'aéroport. Puisqu'il va aussi nous donner le QNH, c'est-à-dire la pression atmosphérique dans la région de l'aéroport. Le numéro de téléphone pour le journal TIS. Donc c'est un répondeur automatique. La fréquence de l'approche. La fréquence de la tour. Et la fréquence du sol. Nous trouvons ici la fréquence du log DME. Donc pour le localizer. Afin de repérer. Souvent c'est l'axe de la piste. Ça peut être l'ILS. Ça nous pointe directement sur l'aéroport. Alors pour ce faire, nous allons partir du centre de l'aéroport que nous voyons. Un autre centre qui est symbolisé par les deux pistes blanches avec une forme géométrique noire autour. Nous voyons plusieurs éléments. Les premiers éléments qui sont accolés à l'aéroport sont des points de report en vert. Donc dénommés par des lettres. Deux lettres en général. Ceux-ci sont en vert parce qu'ils sont liés au circuit des hélicoptères. Nous, nous utiliserons les correspondances noires et violettes sur cette carte. Nous voyons dans le carré le nom de l'aéroport. Donc simplifié. Cannes. Nous voyons ici un VOR dénommé Charlie November Mike. Unité, unité, unité décimale 4 pour sa fréquence. Nous voyons également en noir le tracé des routes obligatoires passant par ces fameux points de report. Alors que sont les points de report ? Ce sont tout simplement les zones d'entrée et de sortie des aéroports. Ici, nous avons une zone appelée Whisky Lima. Ici, une zone Whisky Delta. Ici, nous avons un point de report Sierra Alpha, etc. Nous avons également sur la carte des altitudes. Ici, ici, ici. Ici, c'est l'altitude liée à l'antenne, représentée ici. Ces altitudes sont exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, dans ce qu'on appelle le QNH. Nous avons aussi indiqué d'autres informations, comme ici, le NDB, donc la valise ADF, dénommée Charlie Sierra Charlie, pour une fréquence de 3,8,5. Tout ceci est régi par la CIV de Nice, donc en gros le grand responsable de la région niçoise, qui prend en charge et l'aérodrome, l'aéroport de Nice et l'aéroport de Cannes. Nous avons ici un autre NDB. Nous avons ici un zigzag qui nous indique que le point de report, ici, n'est pas situé sur la carte, mais plus loin. Ici, nous avons une route optionnelle, donc non obligatoire, mais qui est par contre conditionnée par la tour de contrôle, qui nous dira de prendre le point de report November Alpha, pour nous rendre sur le point de report, ici, Eco Whisky. Whisky. Chaque route est informée d'un cap et d'une distance. Si je prends cette route-ci, nous avons un cap à 0,85 si on s'éloigne du point de report, ou un cap au 265 si on se rapproche du point de report Eco Whisky. Et ici, cette décimale 2, c'est simplement la distance en miles nautique entre les points de report. Nous avons la même chose sur ce point de report, ici, Whisky-Lima. Pour aller à l'aéroport, nous empruntons donc un cap au 0,93. Par contre, si nous venons de l'aéroport pour aller sur le point de report Whisky-Lima, ce sera 0,93 plus 180, ce qui nous donnera un cap au 273, donc à 273 degrés. Sinon, au-dessus du point de report Whisky-Lima, nous avons aussi une autre indication, qui, elle, correspond au VORCMM, Charlie November Mike, qui, lui, nous donnerait une radiale à intercepter à 262 degrés. Il y a indiqué également une distance, nous séparons du VOR, 3,4 miles nautique. Le point de report, qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement des reports visuels, puisque nous sommes censés être sur du vol à vue. Donc, ça peut être des stades, des routes, des ronds-points, différentes choses suffisamment visuelles et reconnaissables rapidement, qui nous permettent, d'une fois arrivés dessus, de prendre contact avec l'aérodrome pour leur indiquer que nous sommes simplement en transit. Donc, nous passons du point Whisky-Lima, par exemple, ici, et nous nous rendons directement au point Sierra Bravo, ici, sans rien faire d'autre que de traverser la zone de l'aéroport. Ou, nous indiquons, lorsque nous arrivons au point Whisky-Lima, nous demandons l'autorisation d'entrer dans le circuit d'aérodrome, afin de procéder à l'atterrissage. Et pour voir à quoi ça ressemble, eh bien, il nous suffira d'aller sur la page dédiée au point de report. Voilà, ici. Hop. Donc, par exemple, pour Whisky-Lima, on sait que c'est la pointe sud du lac Saint-Gatien, et nous avons les coordonnées géographiques GPS. Et pour Sierra Bravo, on est à un mile nautique au sud du Cap Gros. Voilà. Et après, ils sont donc tous là, à indiquer. Donc, je reviens sur la carte principale. Hop. Que je remets en gros plan. Donc, voilà en gros pour toutes les indications qu'on peut trouver. On a aussi des indications en rouge ici, et ici. Donc là, c'est de la voltige. Ici, c'est de l'ULM. Donc, il faut faire attention. Ici, c'est une interdiction de survol en basse altitude. Pourquoi ? Parce que ce sont des zones sensibles. Peut-être une réserve naturelle. Peut-être une base militaire. Donc, ça, ce sont des informations à prendre soit dans la lecture des fiches qui suivent, soit sur le site du SIA, selon les codes, ici, que nous trouvons, qui nous donneront les heures d'ouverture et les altitudes, surtout, où sont effectués les voltigeurs. Nous remarquons que des zones sont cerclées de bleu. Ce sont les différents espaces aériens dans lesquels les avions évoluent. Donc, nous avons deux types d'espaces aériens principaux, les CTR et les TMA. Les CTR sont contrôlés par la tour du sol jusqu'à une certaine altitude. Et les TMA, pour Terminal Manoeuvring Area, sont des zones qui commencent juste au-dessus des CTR, à une altitude jusqu'à une altitude donnée, et sont les zones de manœuvre permettant les atterrissages, les décollages, les transits. Et encore, au-dessus de la TMA, nous avons la fameuse zone de transition qui permet de rejoindre les niveaux de vol, les flight levels. Alors, pour comprendre un petit peu ça, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe en volume. Pour ce faire, nous allons sur Google Earth. Voilà. Nous avons ici une représentation de la région cannement de lieu et j'y ai mis dessus la carte VAC de cannement de lieu qu'on a pu voir tout à l'heure à plat. Et cette fois-ci bien en volume ce qui se passe au niveau des différents espaces aériens, que ce soit des TMA ou des CTR. Si je clique ici, il me montre la TMA 4 de Nice qui commence à un plancher de 2500 pieds, donc juste au-dessus de la CTR de Nice. On a vu tout à l'heure qu'elle se terminait à 2500 pieds. Donc là, elle est reprise par la TMA 4 de Nice et va jusqu'à un flight level, c'est-à-dire un niveau de vol à 11500 pieds, donc un flight level 115. Il nous indique également une altitude de transition, ici marqué TA pour Transition Altitude de 5000 pieds. Donc ça va être le moment où on va passer d'une altitude barométrique QNH, c'est-à-dire au niveau moyen de la mer, à une altitude standardisée de 1013 décimales 25 hectopascales. A partir de là, nous n'allons plus avoir des altitudes, mais plutôt des niveaux de vol ou flight level. Mais j'expliquerai tout ceci dans un autre épisode de C'est Plane pour moi. Donc je vais faire disparaître la TMA de Nice 4. Pof, elle disparaît. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, les fameux CTR qui commencent au sol. Donc ça commence bien à la surface, SFC. Elle monte à 2500 pieds, à MSL, donc niveau de la mer, niveau moyen de la mer. Nous avons à côté une autre CTR, la CAN 2, qui, elle, commence à 800 pieds, niveau de la mer, jusqu'à 2500 pieds, niveau de la mer. Ici, nous voyons la CTR 1 de Nice, qui commence, elle aussi, de la surface, mais par contre, elle va plus haut, tout simplement parce qu'on approche de plus grands reliefs, ici. Et au-dessus, à chaque fois, il y a une TMA qui prend le relais. Alors, nous allons retourner sur notre PDF. Donc voilà. Donc là, on reporte ce qu'on a vu tout à l'heure, les différentes CTR. La TMA de Nice. La CTR 2. Le CAN, ici. Voilà. Tout ce qu'on a vu en volume tout à l'heure. Vous remarquez qu'elles sont accompagnées de lettres. D, C, E. Tout ceci correspond aux différentes classes de navigation que nous allons trouver résumées ici. La A, par exemple, est interdite au VFR. La B est non utilisée en France. La C, VFR, voilà vu, donc, peut être faite. Voilà. Obligation de radio. La D. VFR de jour, VFR de nuit, VFR spécial, etc. etc. Radio recommandée. Et la VFR, donc la zone G, par exemple, qui, elle, est une VFR libre. Elle ne recommande pas l'utilisation de radio. Ensuite, nous avons une carte d'atterrissage à vue toujours, mais cette fois-ci, puisqu'on voit du détail, donc on est beaucoup plus proche. Alors, on a des détails supplémentaires, comme des cercles bleus qui indiquent que ces endroits sont interdits de survol pour cause du bruit. On nous indique aussi les différents circuits. Donc, circuit pour monomoteur, circuit pour bimoteur. Ici, nous avons l'altitude QNH. Ici, nous avons l'altitude QFE. Donc, ici, au niveau de la mer pour le QNH. Oups. Et au niveau du sol pour le QFE. Alors ici, les deux se ressemblent tout simplement parce que le cannement de lieu est au niveau de la mer. Voilà. S'il avait 500 mètres de plus, eh bien, au lieu d'avoir marqué 1500 ici, on serait à 2000 d'altitude pour une hauteur de 1500 pieds. Voilà. Ça va dépendre comment on règle notre altimètre, la pression de l'altimètre. Ça, on l'avait vu très rapidement sur une leçon précédente. Et on le regardera plus précisément lorsqu'on décryptera tout ce qui concerne les altitudes. nous avons ici la piste préférentielle. On l'avait déjà vu ça pour le tour de piste cerclée donc à 17 qui a un QFU de 171 degrés. Ensuite, nous avons les informations afférentes à la piste, le seuil de piste ici, la localisation du localizer, DME, les éclairages papy ici, les manches à air ici et ici, et ensuite différentes autres informations. Ici, on voit les différents noms de chaque taxiway. Le taxiway Whisky, le taxiway Whisky Bravo, Whisky Eco, Alpha 2, Alpha 1, Alpha 3 qui sont les embranchements pour rejoindre la piste. Tout ceci, en général, sont indiqués par la tour de contrôle qui va nous dire quel taxiway prendre et quel embranchement prendre pour se diriger vers la piste. Ici, nous avons tout ce qui est parking, aviation générale, aviation commerciale avec pareil ici, les taxiways Bravo 5, Charlie 5 correspondant à la piste 0.4 que nous avons que nous avons Ensuite, ici, nous avons toutes les informations concernant la piste. Les pistes ici, puisque nous avons quatre pistes. Donc, les airways ici, la 17, la 35, la 04, la 22 avec leur orientation magnétique QFU, à 171 degrés pour la 17, 351 degrés pour la 35, 0,44 degrés pour la 04, 224 degrés pour la 22. Leur dimension, exprimé en mètre, leur revêtement, pavé. Leur résistance, donc ici, 26 tonnes pour la 17, la 35, 5,7 tonnes pour la 04 et la 22. Ici, pour chaque piste, puisqu'on a vu qu'il y avait des seuils, donc des endroits où on ne peut pas atterrir, donc ici, c'est Take Off Distance Available, donc la distance de décollage utilisable. ASDA, c'est Acceleration Stop Distance Available, donc l'accélération et l'arrêt autorisé en tous les cas sur ces pistes, 1540 mètres. LDA, c'est Landing Distance Available, 1420 mètres ici, 1260 mètres pour la 35. Voilà, après, ce sont différentes informations d'usage de l'aéroport. Je vous laisse lire un petit peu. OK. D'autres informations, les dangers de la navigation aérienne, l'aérodrome est susceptible d'être envahie en quelques minutes par la bombe de mer, Landing Difficile par renfort venant du nord-ouest, Mistral, forte turbulence sur l'aérodrome. risque de confusion avec l'aérodrome de Canement de Lieux et l'ancien aérodrome de Fréjus, donc faire attention, parce que celui-ci est fermé, mais en général, il y a des croix sur la piste qui indiquent que l'aérodrome est fermé. Présence massive d'arbres, les procédures consignes particulières, QEFU préférentielle, donc la piste 17, à cause de la distance d'atterrissage et de l'environnement. Voilà, différentes informations, utilisation des papilles pour la piste 35 obligatoire pour tous les trafics, donc l'usage des lampes pour nous indiquer la pente de descente. Voilà, piste 1735, circuit de piste multimoteur à 1500 pieds, maintenir à 1500 pieds jusqu'à l'interception de l'axe de la finale. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? Après, take-off de la piste 17, ne pas virer avant 800 pieds à droite ou 600 pieds à gauche dû au relief. De nuit, atterrissage interdit sur la 17 dû justement au relief. Donc là, on retrouve le tableau des points de report. Les arrivées passant par WL1 et DR1 on a ici les altitudes en arrivée et en départ des points de report. Donc vous voyez qu'il y a 500 pieds de différence à chaque fois. Là, je vous expliquerai plus tard comment choisir les altitudes de vol par rapport à la direction où on vient. et ça permet en tous les cas d'assurer un décalage de 500 pieds entre chaque avion pour éviter les collisions. Tout simplement. Il y a encore des informations complémentaires etc. Donc tout ça c'est à prendre en considération avant chaque vol que ce soit en atterrissage ou en décollage. Voilà, on sait qu'ici il y a une douane il y a du carburant différentes sortes de carburant que la carte de crédit est acceptée ou le paiement en espèces qui a du taxi de l'allocation de véhicules hôtels restaurants etc. Je reviens juste sur les points de report ceux-là par exemple qui sont sur la mer pour les trouver comme ici Whisky Liban où nous indique la pointe du lac Saint-Gatien d'accord donc là c'est facile on se dirige par l'avion ici on voit la pointe du lac Saint-Gatien hop on se dit je suis arrivé au point de report Whisky Lima je contacte la tour pour signifier soit mon transit soit mon désir d'atterrir ici Whisky Delta c'est un stade donc on repère le stade et même opération par contre ici on ne repère rien à part de la mer donc du coup on va utiliser une radiale provenant du vore CNM une autre radiale provenant d'un autre vore le recoupement des devors vont nous donner la rencontre exacte de ce point voilà tout ce que je pouvais dire ah oui bah ici vous avez une zone rouge c'est une zone restreinte un peu les 225 qui commence de la surface et va jusqu'à 500 en général ça ça indique un couloir aérien pour les chasseurs qui vont voler ici à très basse altitude et à très grande vitesse donc là il faut regarder les zones Alba pour savoir quels horaires sont utilisés en général durant les vols du week-end on n'a pas à s'en occuper puisque les militaires ne volent pas l'avantage des week-ends et ben voilà en gros c'est tout ce qui peut être dit ici on voit les autoroutes les routes les rivières ok ainsi que les pilotes électriques voilà cet épisode dédié aux cartes d'approche est terminé et j'espère vous retrouver dans un futur épisode de idols ça plane pour moi ça plane pour moi ça plane pour moi ça moi 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 ça pour moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz